Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du Point BD, c'est le fameux rendez-vous où je vais vous parler de peintes dessinées, de romans graphiques, également de comics. Pour cette nouvelle édition, il y aura 3 BD et un roman graphique et c'est des ouvrages qui sont vraiment sur des sujets très très différents, avec des dessins extrêmement différents également. On va commencer dès maintenant parce que sinon la vidéo va durer des heures et on commence avec le roman graphique. Il y a quelques temps, je vous avais présenté le premier tome du roman graphique de Pénélope Bagieu, Culotté, qui est disponible chez Gallimard BD, et aujourd'hui, évidemment, on se retrouve pour le deuxième tome. Alors comme je l'avais déjà dit dans ma première vidéo, oui, je suis très en retard par rapport au buzz qu'avait fait ce roman graphique, mais écoutez, c'est pas grave, on s'en fout. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe du roman culotté de Pénélope Bagieu, il s'agit tout simplement de portraits de 15 femmes qui ont marqué l'histoire à petite ou à grande échelle durant des années diverses et variées. Le premier, ça avait été un coup de cœur et encore une fois, c'est un coup de cœur parce que j'adore le principe, le fait de découvrir plein de femmes qui ont marqué l'histoire et dont on n'a probablement jamais entendu parler. Enfin moi, personnellement, les trois quarts, je ne les connaissais pas. On ne va pas se mentir, je ne les connaissais pas du tout. C'est des portraits qui sont vraiment palpitants et je trouve qu'ils sont aussi plus dans la violence que dans le premier tome. J'ai trouvé que c'était plus des actes de rébellion forte que le premier opus. Après, l'avantage de l'écriture et du dessin de Pénélope Bagieu, c'est tout simplement qu'elle ajoute énormément d'humour. Donc du coup, ça passe beaucoup mieux et ça paraît vraiment calme. Mais en fin de compte, quand on regarde les faits, c'est beaucoup plus sombre que ce qu'il n'y paraît dans la bande dessinée. C'est des femmes qui se sont battues, qui ont combattu les normes de la société de l'époque et je trouve ça génial. Ça nous éduque de manière extrêmement ludique. C'est très intéressant, vraiment, je vous la conseille à 10 milliards de pourcents. Je ne peux pas vous faire chaque portrait parce qu'en vérité, ça serait totalement vous spoiler l'intégralité du roman graphique et ce n'est pas le but. Moi, je trouve que ce livre, il est important parce que déjà, il va vous faire découvrir des portraits de femmes que vous ne connaissez pas forcément et qui ont marqué l'histoire à des degrés certes différents, mais pas moins importants. Et je trouve ça quand même fou qu'on n'en ait jamais entendu parler durant notre scolarité, je suis désolée. Donc du coup, si vous voulez vous éduquer, si vous voulez découvrir des femmes qui ont marqué leur époque sans qu'on le sache, eh bien, lancez-vous dans les romans graphiques culottés de Pénélope Bagieu parce que franchement, ça vaut le coup. Pour la bande dessinée que je m'apprête à vous présenter, je vais essayer de vous faire deviner le personnage principal. C'est une bande dessinée de Zep, c'est un petit garçon à l'imagination débordante et il est connu pour avoir cette fameuse mèche blonde. Bon allez, vous l'avez tous deviné parce qu'il a bercé notre enfance. Il s'agit bien évidemment de notre ami Titeuf. C'est un personnage qu'on ne présente plus tant sa mèche blonde et iconique en France. Mais voilà, le nouveau tome de Titeuf est sorti récemment et je n'ai pas pu m'empêcher de le lire. On est donc parti pour le tome 17 de chez Titeuf, ça s'appelle La Grande Aventure et c'est disponible aux éditions Glenna. Dans cette bande dessinée, Titeuf et Manu partent en colonie de vacances. Alors, de base, ils avaient prévu de partir en colonie de vacances de jeux vidéo. Mais vous vous en doutez, ils n'ont pas fini dans cette fameuse colonie. Ils ont bien évidemment fini en pleine nature. Titeuf qui est un énorme citadin, voilà, il ne s'y connaît pas trop en nature, Manu non plus. Donc, comment vous dire, le camping, la nourriture, les randonnées, c'est pas ça. Bien évidemment, sur place, ils vont se faire plein de petits copains et vont avoir de nouvelles aventures. Je suis une grande fan de Titeuf depuis que je suis toute petite et bien évidemment, je ne loupe aucune sortie. Alors, j'étais ravie de lire ce tome parce que pour moi, Titeuf, c'est cette petite bulle d'air frais et d'innocence dans ce monde de brut. C'est un enfant qui a une grande créativité, qui est très simple d'esprit. Mais en même temps, à travers ce petit personnage, Zep, il parvient à parler de sujets d'actualité. Là, par exemple, les sujets sont bien évidemment l'amitié, c'est un peu tout ce qui nie Titeuf. Mais il y a également l'écologie qui a une grande part dans ce tome et le fait de, comment dirais-je, de vous aimer les uns les autres et qu'on s'en fout de qui aime qui. Il parle d'homosexualité, voilà, de tout ça et c'est vraiment très cool. Comme d'habitude, tous les thèmes sont abordés avec légèreté et humour parce que Titeuf, c'est pour tous les âges. Le seul bémol que j'ai reproché à ce tome, c'est que comme tous les Titeuf, il est trop court, c'est trop petit. On en veut plus à chaque fois, c'est trop court. Voilà, c'est tout, c'est le seul petit bémol qui à chaque fois, c'est trop court, on en veut plus. Dans un registre un petit peu moins calme et beaucoup plus sombre, nous allons partir vers une expérience très particulière. Imaginez 5 secondes qu'on puisse vous retirer vos cauchemars. Quelles seraient les conséquences sur vous ? Est-ce que ça vous changerait en tant que personne ? Est-ce que détruire les cauchemars, ça aurait un impact ? Pour mon anniversaire, ma copine Laetitia m'a envoyé le premier tome de la Brigade des Cauchemars, tome 1, Sarah. Et c'est une bande dessinée de Franck Tilliaise, Yomgui, Dumont et Drak, aux éditions Jungle Frisson. J'adore cette couverture, les dessins style Tim Burton, j'adore, j'adore ça. L'histoire, c'est celle de Tristan et Esteban qui sont deux jeunes garçons qui font partie de la Brigade des Cauchemars. Ils ont 14 ans, ils sont là pour aider les autres enfants à se débarrasser des cauchemars qui les empêchent de vivre tout simplement parce qu'en fait ils font tellement de cauchemars que ça les empêche de dormir. Pour détruire le cauchemar, il faut qu'ils aillent dans le cauchemar et qu'ils en découvrent la source. La patiente du jour s'appelle Sarah, elle vient d'être admise à la clinique, mais on sent que la clinique est un peu particulière quand même. Et une chose encore plus étrange que cette clinique, c'est tout simplement que l'un de nos personnages, Tristan, il a l'impression d'avoir déjà vu cette Sarah. Elle lui dit vraiment quelque chose. Alors autant je faisais de l'humour là-dessus pour Titeuf, là je rigole pas du tout. Ça c'est beaucoup trop court, mais vraiment beaucoup trop court. En fait là-dedans, on pose juste la base de l'histoire. Un petit bout d'intrigue vite fait, mais on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage, de vraiment découvrir l'univers. C'est vraiment la bande dessinée introductive à l'univers. Comme je vous l'ai dit, je suis tombée totalement amoureuse des dessins Steel Tim Burton pour moi. C'est des humains qui ont ces facultés d'être presque morts vivants. J'aime beaucoup. Ça a un petit côté fantastique sombre qui m'attire. J'adore le concept de se balader dans les cauchemars. Je trouve ça extrêmement cool. Je trouve que l'histoire est certes sombre, mais elle est également adorable. Je ne sais pas comment ils ont fait ce mix, mais je trouve ça génial. Du coup, je suis curieuse de voir la suite parce que là, comme c'était qu'une introduction, je peux pas vraiment juger si c'est vraiment le tome introductif. Mais je pense que la suite peut être beaucoup plus mouvementée. Du coup, c'est une saga, on va dire, à voir. Parce que j'attends les prochains tomes pour vraiment me décider. Mais ce premier tome est très cool. Mais faut pas en attendre grand chose parce que ça pose juste les bases. La dernière BD, elle est haute en couleurs et comment vous dire que c'est un coup de cœur, mais monumental. Je n'ai jamais eu de coup de cœur pareil pour une bande dessinée. Je l'ai adorée, je l'ai dévorée. Vous allez découvrir une héroïne aussi bien surprenante qu'attachante, mais elle est incroyable. Cette bande dessinée, c'est également un cadeau de ma copine Laetitia, donc merci beaucoup pour La Brigade des Cauchemars et cette bande dessinée que je m'apprête à vous présenter. Je vais durer un peu le suspect. Elle est très différente de toutes les BD que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne, donc du coup, je vous la montre. Il s'agit du tome 1 de Elle qui s'appelle La Nouvelle. C'est écrit par Kitoussin et Aveline Stockart. J'espère que je prononce bien ton nom. Et c'est disponible aux éditions Le Lombard. Notre personnage principal, Elle, est vraiment comme toutes les filles de son âge. Enfin, presque. Quand elle arrive dans sa nouvelle école, elle paraît absolument adorable, équilibrée, elle est très sociable, elle se fait vite une belle bande d'amis. Donc, tout va bien pour elle. Mais, est-ce que Elle est vraiment Elle ? En fait, Elle, elle est plutôt 5. 5 personnalités hautes en couleurs. Et on peut dire que c'est pas facile. Et la fameuse question, c'est qui est-elle réellement ? Je suis tombée totalement amoureuse de cette bande dessinée, de ses dessins. Non mais regardez-moi ces dessins, ils sont incroyablement beaux. Et l'histoire, mais elle est géniale. Je trouve que c'est un ouvrage qui permet vraiment de découvrir le TDI. Donc, ceux qui ne savent pas ce que veut dire TDI, c'est Troubles Dissociatifs de l'identité. C'est un bon moyen de les découvrir avec douceur. Après, moi, je ne suis pas une personne atteinte de TDI, donc je ne sais pas si vraiment cette bande dessinée parle bien du TDI. Mais moi, je trouve que, en tout cas, c'est une bonne introduction pour découvrir la maladie. Je crois que j'appelle ça une maladie, mais c'est un trouble. Je ne sais pas si c'est la même chose. Je ne sais pas. Je suis peut-être maladroite. Les changements de personnalités de Elle, on peut les voir grâce à sa couleur de cheveux. Vous voyez, il y a rose, il y a jaune, il y a violet, il y a marron, il y a vert. Et donc, ces fameuses personnalités, on peut les voir également à l'intérieur d'elle. Il y a, en fait, chaque personnalité a un univers. C'est vraiment chouette à voir, vraiment. C'est vraiment très chouette comme BD et ça met en lumière une maladie, un trouble qui n'est pas vraiment utilisé dans les romans ou dans les bandes dessinées. Donc, agréablement surprise de voir cette évolution. Ça parle aussi de sujets plus légers comme les amours d'adolescents. Mais également, il y a une enquête sur les origines d'elle sur elle-même. Savoir comment ces personnalités sont arrivées, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant et j'ai hâte de savoir la suite. Elle n'est pas encore sortie, mais quand elle sort, je vous jure que je l'achète. Je l'ai littéralement dévorée. Il faut que vous la lisiez. Elle est géniale. En ce moment, je prends énormément de plaisir à me replonger dans les romans graphiques et dans les bandes dessinées. C'est vraiment un plaisir. J'ai l'impression de redevenir une enfant et j'en suis très contente. Et c'est incroyable quand je compare aux bandes dessinées de mon enfance, comme ça a évolué avec le temps. Tous les sujets qui peuvent être abordés maintenant en bande dessinée, c'est fou. En tout cas, hâte de voir ce que les prochaines lectures me réservent. Parce que oui, ce n'est pas terminé. Là, je pense que cet été, ça va tourner pas mal autour des romans graphiques et de la bande dessinée. Vous verrez bien. Mais je vous prépare déjà quelques petits trucs. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, ils sont au courant. Mais voilà, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de tout vous montrer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 1